Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner parce qu'ici nous donnons des conseils à travers nos histoires. Alors aujourd'hui on va parler de l'histoire de Landry. Landry est un jeune homme très très ambitieux qui est allé continuer ses études aux Etats-Unis. Après quelques années, il a eu son master et après donc il a commencé à travailler dans une grosse boîte de la ville où il a étudié. Après deux ans, il est donc descendu dans son pays natal pour aller épouser sa Dulcine. Donc sa Dulcine, c'était une ancienne copine, ils avaient fait le lycée ensemble dans son pays natal. Donc ils étaient restés en relation. Voilà qu'il s'est marié avec elle et lorsqu'il quittait dans son pays natal, il a donc laissé enceinte. Quand Landry arrive aux Etats-Unis, il fait encore un an dans la grosse boîte dans laquelle il travaillait. Après il s'est dit non, voilà, il faut que je crée ma propre entreprise. C'est comme ça que Landry a donc créé sa propre entreprise. Il s'est vraiment battu pour que son entreprise puisse vraiment marcher. Vous savez, lorsque vous êtes un jeune homme très, très ambitieux et que vous êtes au début de votre carrière et que vous voulez vraiment faire quelque chose de bien, ce n'est pas toujours facile. C'est comme ça que Landry s'est endettée pour pouvoir ouvrir sa propre entreprise. Après deux ans, l'entreprise avait déjà un chiffre d'affaires de plus de 2 millions de dollars. C'est comme ça que Landry s'est dit que non, voilà, il faut que j'aille récupérer ma femme dans mon pays natal. Il est arrivé là-bas, il a récupéré sa femme et il avait déjà deux enfants. Il l'a emmené aux Etats-Unis. Et pendant ce temps, pendant qu'elle était encore au Cameroun, Landry, lui, il s'est dit non, il faut qu'il construise d'abord une très belle maison parce que sa femme doit venir entrer vraiment là où c'est bien avec les enfants. C'est comme ça que Landry avait donc acheté du terrain et il a construit une très, très belle maison. Vous savez, aux Etats-Unis, tout est permis. Lorsque vous avez de l'argent et que vous voulez une belle maison, une belle maison, vous allez l'avoir. Ça, c'est un petit problème. C'est comme ça que Landry a donc construit la maison de ses rêves avec l'aval de sa femme. Sa femme est donc arrivée, comme je disais, avec leurs deux enfants. Elle est entrée dans la maison. La vie était tellement belle pour les deux. Landry, lui, il passait son temps toujours comme d'habitude dans son entreprise. Il travaillait beaucoup, il rentrait le soir. Il était content de retrouver sa femme et ses enfants. La vie était belle pour eux. Il prenait des vacances. Il ne faisait pas quoi. Landry mettait sa femme à l'aise. À un moment donné, sa femme a commencé à le tromper. Il a commencé à avoir ce sentiment-là parce qu'il ne l'avait pas en quoi attraper, mais il a commencé à avoir ce sentiment-là parce qu'à la maison, ça n'allait plus. C'était déjà après deux ans de vie commune aux Etats-Unis. Ça n'allait plus. Et puis, sa femme, elle a commencé à sortir. Pendant que Landry, lui, était au travail dans ses entreprises, elle sortait, elle se donnait rendez-vous avec ses gars et tout. Après, au moment donné, à la troisième année, déjà aux Etats-Unis, elle a dit à Landry que, bon, voilà, moi, je vais divorcer. Ça ne peut plus continuer comme ça avec toi. J'ai trouvé quelqu'un d'autre où je suis à l'aise. Ce n'est pas vrai. Quelqu'un qui vient te chercher dans ton pays n'a pas été amenés aux Etats-Unis. Tu lui fais ça ? Incroyable, incroyable. C'est comme ça que Landry a dit, OK, il n'y a pas de soucis. Si tu ne veux plus de moi, je comprends. Il n'y a pas de soucis. OK, on va divorcer. C'est comme ça qu'ils ont donc divorcé. Ils sont allés en justice. Et vous savez quoi ? Qu'est-ce que la justice a décidé ? La justice a décidé que Landry devait lui donner la maison et que c'est sa femme ou alors du moins sa ex-femme devait avoir la garde des enfants. Et en plus de cela, Landry devait payer une pension alimentaire de 5 000 dollars par mois. Waouh ! Ça a été vraiment un coup très dur pour Landry qui s'est dit, voilà, j'ai tellement travaillé. J'ai mis ma femme à l'aise. J'ai tout fait aujourd'hui. Voilà ce qu'elle peut me rendre aujourd'hui. Voilà ce qu'elle me fait. Landry n'a pas pu supporter de pouvoir donner chaque mois ses 5 000 dollars à sa femme. Et lui, il était déjà sorti de la maison. Il ne savait plus quoi faire. Il a commencé donc à déprimer. Il a confié ses entreprises à quelqu'un d'autre. Un ami vraiment très proche aussi. C'est comme ça que Landry, comme je disais tout à l'heure, il est sorti de la maison. Il a laissé la maison avec sa femme et ses enfants. Il a commencé à payer ses 5 000 dollars chaque mois. Pendant ce temps, Henri, lui, dans sa tête, il se disait qu'il paie son argent. Et la maison qu'il a construite, voilà que sa femme, ou alors du moins sa ex-femme, elle est là-bas avec les hommes. Et parce que le temps, les hommes dorment dans cette maison-là. Ils mangent cet argent et tout et tout. Ils ne pouvaient pas le supporter. C'est comme ça que Landry a donc eu une idée. Une idée vraiment très, très banale. Une idée que Landry, jusqu'aujourd'hui, il ne regrette pas. Vous savez ce que Landry a fait? Landry, il est monté dans sa voiture. Il a dit, bon voilà, je vais l'écraser. Je ne veux pas prononcer ce mot très, très longtemps. C'est comme ça qu'il a donc calculé, parce qu'il savait les heures à laquelle... Il avait déjà contrôlé sa famille. Il savait où elle partait, quand elle partait, quand est-ce qu'elle était seule et quand est-ce qu'elle était avec les enfants. C'est comme ça qu'à un moment donné, un beau jour alors, il a fait son plan. Il est monté dans sa voiture. Il a donc calculé sa femme. Là où elle devait traverser la route, il est venu avec la voiture. Il a seulement marché sur elle. Et c'était fini. Là, 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 du coup, pour sa femme, elle était partie. C'était terminé pour elle. Aujourd'hui, Landry, il est en prison. Il dit, il ne regrette rien. Il ne pouvait pas le supporter. Tout son argent, tous ses efforts, tout ce qu'il a fait. Il est allé la chercher dans son pays. Natal, il l'a amenée ici. Et c'est comme ça qu'elle vient le remercier. Et remercier que lui, il ne pouvait pas supporter cela. Il n'arrivait pas à le digérer. Et il a pris cette décision-là. Aujourd'hui, il est en prison aux États-Unis. Et il dit, il ne le regrette pas. Il l'a fait. Pour lui, il est dans un monde. Il est dans une petite bulle où il dit, non, il avait raison de le faire. Parce que pour lui, il ne pouvait pas laisser sa femme prendre tout ce qu'il avait bâti comme ça, pour rien. Et puis, savoir qu'elle passait le temps avec d'autres hommes dans cette maison-là que lui-même, il a eu à construire. Il ne voulait pas. Il ne pouvait pas le supporter. C'est comme ça que la femme de l'entrée est donc partie. Elle est partie maintenant. Elle n'est plus avec nous. C'est une histoire qui m'a vraiment fait très, très mal au cœur. Parce que je dis, ce que j'ai toujours l'habitude de dire aux femmes ou aux filles, lorsque vous n'aimez pas quelqu'un, c'est mieux de dire à la personne. Comme vous voyez là, je ne vous aime plus. C'est mieux qu'on se sépare très bien, à l'amiable et sans problème. Quelqu'un, il s'est battu. Il est venu te prendre dans ton pays. Là où tu étais dans ta galère, il t'a emmené aux États-Unis. Il te met à l'aise et tout. Et c'est comme ça que tu viens de nous remercier. Franchement, à ce niveau-là, je dis, nous les femmes, il faut qu'on change. Nous les filles, il faut qu'on change. Il faut quand même qu'on ait du respect par rapport à la personne avec laquelle, ou alors qu'on ait du respect vis-à-vis de la personne avec laquelle on vit. S'il n'y a plus d'amour, ça, chercher à arranger à l'amiable. Voilà, donc, c'était l'histoire de Londres. Merci de m'avoir écoutée et rendez-vous à la prochaine histoire. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Merci. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner.